Hermaphrodite Il avait l'âme à rire des veines de sa mère, L'œil froid du dieu voleur qui marche en reculant. Il promenait sa grâce, insouciante, altière, Et les nymphes disaient « Quelle marbre nous aimons ! » Un jour que cet enfant d'Hermès et d'Aphrodite Méprisait Salmacis, nymphes du Mont Ida, La Vierge, l'embrassant d'une étreinte subite, Pénétre à son beau corps si bien qu'elle lui resta. De surprises et d'horreurs si divines campagnes, Qui dans cet être unique en reconnaissaient deux, Comme un saint que s'égarait dans leur chasse de montagne, Fiaient ce double fond nos visages doutés. Le volupté souffrait dans sa prêne à l'étrange, Il faisait des sûrements d'une hésitante voix, L'amour et le dédain par un hideux mélange, Dans son vague sourire étaient peints à la fois. Son inutile saint n'offrait ni l'air ni flamme, En s'y posant, la raye, hélas, est découvert Un cœur d'homme où chantait un pauvre cœur de femme, Comme un oiseau perdu dans un temple désert. Aux symboles effrayants de ces unions louches, Où l'un des deux amants, sans joie et sans désir, Chie le regard de l'autre, Où l'une des deux bouches, En goûtant les baisers sans l'autre les subir. Où l'un des deux bouches,